Salut les gens, bonne année 2017 tout d'abord, alors ce n'est pas ma vidéo de vœux de l'avenir de la chaîne, de ce que je vais faire sur ma chaîne, sur mes projets, tout ça, j'en ferai une à part mais je voulais quand même vous féliciter, bah oui vous, parce que vous m'avez fait atteindre les 200 000 abonnés le 1er janvier 2017 donc bah hier pour moi, mais bon peut-être cette vidéo ne sortira pas le 2 1er janvier 2017 nous avons atteint les 200 000 abonnés, alors bon, c'est un nombre assez conséquent quand même, faut pas le nier c'est cool, voilà, qu'est-ce que ça fait, c'est l'effet, comme vous savez, quand vous passez un âge d'après, genre ah bah voilà, t'as eu 20 ans et ça fait rien concrètement, c'est pareil, là, 200 000 abonnés, ça fait rien, mais j'ai quand même envie de vous remercier alors nous allons ouvrir cette petite boîte spéciale des méchants de la team Skull et même de toutes les teams avec Pikachu mais avant, un petit concours que j'aimerais vous faire pour vous féliciter, pour vous remercier également je vais vous offrir 2 peluches des nouveaux Pokémon, donc Soleil et Lune, à gagner, le principe est simple il faudra retweeter le tweet, donc pour Twitter évidemment, il faudra retweeter le tweet qui se trouve dans la description cliquez dessus, vous retweetez, vous me suivez sur Twitter, et puis voilà, vous laissez un commentaire si vous voulez et la deuxième manière, ça va être au tirage au sort, dans les commentaires, dans les commentaires de cette vidéo sur Youtube en me disant, voilà, qu'est-ce que vous avez apprécié le plus dans les jeux Soleil et Lune et si vous n'y avez pas joué, si vous n'avez pas le jeu, qu'est-ce que vous avez apprécié le plus dans la série que j'ai faite avec Pyrux voilà, la série Soleil et Lune en Défi des Dieux pourrait être tirée au sort pour gagner une peluche de votre choix je précise bien, c'est une peluche de votre choix, de la nouvelle génération de Pokémon donc par exemple, vous voulez Dodoala, vous avez Dodoala, Dodoala vous voulez Mimiki, bah vous avez Mimiki, voilà c'est vraiment mon choix, il y aura 2 gagnants, un sur Twitter et un sur Youtube donc n'hésitez pas à participer évidemment c'est valable uniquement pour les abonnés donc il faut être au préalable abonné à la chaîne, et puis laisser le petit commentaire le petit j'aime si vous voulez, vous n'êtes pas du tout obligé et nous, on va ouvrir cette box parce qu'elle est franchement intéressante, elle m'a été offerte par Yabai Japan, donc vous savez c'est mon fournisseur il m'a envoyé cette boîte, il m'a dit bah écoute, si tu veux, tu peux présenter cette boîte à tes abonnés et puis, bah c'est ce qu'on va faire on va l'ouvrir sans prétention, vous pouvez aller voir son site internet et il bosse dur en fait, Yabai, parce qu'il est au Japon en fait, et il m'envoie ses produits du Japon il a sa boîte au Japon, et du coup voilà, il a beaucoup de produits japonais d'ailleurs c'est de là où je vais prendre les peluches pour vous les offrir donc n'hésitez pas à y faire un tour, s'il y a quelque chose qui vous intéresse les prix sont assez attractifs et donc voilà, on se retrouve en facecam aussi à ouvrir cette boîte alors, on voit ici tous les Pikachu la Team Enquête, Team Magma, Team Aqua Team Galaxy, Team Plasma et Team Flare, et Team Skull évidemment, elle est assez sympa donc voilà, je remercie encore Yabai Japan de me l'avoir envoyé et puis on va l'ouvrir tout de suite c'est un objet, enfin c'est un objet, oui c'est un objet on peut dire ça comme ça assez intéressant et aussi original parce que j'avais jamais vu jusqu'à présent un Pikachu déguisé comme ça alors peut-être qu'il existe en peluche je pense qu'il existe en peluche, je suis pas sûr mais ça pourrait être une bonne occasion d'avoir un Pikachu maléfique je parlais d'un dernier fois dans ma vidéo si vous l'avez vu, cette innovation sur Pokémon, où on pourrait incarner le mal et c'est vrai que là, ça pourrait être sympa alors comment ça s'ouvre ? ça va s'ouvrir, donc c'est une boîte où on pousse en fait hop, voilà, vous avez ici la boîte avec tous les Pikachu donc vous aurez peut-être un peu des reflets parce que j'ai de la lumière ici sinon vous ne voyez pas suffisamment les Pikachu ici, c'est magnifique alors, ce sont des cartes principalement que nous allons avoir à l'intérieur si j'arrive à ouvrir ça ah, ici on a les logos ah, sympa ça ça faisait longtemps tiens RMA, GP, F, S ça ne veut pas dire grand-chose alors comment ça s'ouvre ? ah, ça s'ouvre là en fait je crois oui, ça s'ouvre par là d'accord oh, les voix de dos énorme énorme, énorme et là on a pas mal de choses alors on a des boosters que je voulais vous ouvrir mais bon, il y a eu un malentendu malheureusement je n'ai pas pu vous en ouvrir donc là, vous avez une carte promo de Pikachu de la Team Skull il y en a deux d'ailleurs il y en a deux bon, on va l'ouvrir alors, cette carte promo qu'est-ce qu'il y a ? un peu là ah oui, d'accord donc on a le Pikachu de la Team Skull ici trop marrant et là on a tous les Pikachu des méchants de team ah, génial super on va aller ranger dans les pochettes que nous avons ici et ouais des pochettes pour ranger vos cartes d'ailleurs, en passant pour les gagnants du concours je vous enverrai également des petits cadeaux de ça de la Team Skull vous n'aurez pas que la peluche vous aurez aussi d'autres petits cadeaux de ma part donc voilà allez, on va les ranger directement on va les ouvrir bon, c'est que des pochettes c'est toutes les mêmes je ne sais pas vraiment on ne va pas toutes les vous les montrer mais en tout cas, voilà hop, une ici et celle-là qui est en full art vachement jolie je trouve donc là, on a trois boosters de soleil avec Solgaleo et là, trois boosters de Lunala donc les boosters sont assez jolis ils brillent et ben, on va les ouvrir également c'est la première fois que j'ouvre un paquet en 2017 sur les nouvelles cartes voilà et puis alors je ne sais plus je crois que c'est la dernière qui devient la la, comment dire la rare alors on a Carvana ici elle est sympa elle jaillit d'un cours d'eau super Goelies Snubble pardon alors lui c'est très passable il me semble ouais, c'est très passable et puis oh, Goroutan super Goroutan bon, il y a la lumière ici c'est vraiment pas pratique j'essaie de faire au mieux mais on va peut-être faire comme ça plutôt bon, ma tête on va l'enlever parce que dans tous les cas c'est pas très intéressant alors Goroutan ouais, elle est sympa c'est une holo c'est une holo elle est jolie ensuite on va passer à Solgaleo qui amène la lumière le soleil avec une pub là et donc c'est bien ça qu'il faut faire est-ce qu'on pourrait avoir une ultra rare dans cette pioche c'est très marrant un chenipan donc on peut avoir oh, Cosmog j'adore ce pokémon il est trop mignon il est trop sympa Ponchou ouais, c'est que des pokémons de soleil et lune Makuhita euh, non Ariama, pardon et puis en rare on a même pas en rare c'est comment il s'appelle lui je sais plus je sais plus comment il s'appelle je sais plus du tout attendez gros même le petit je sais même pas comment il s'appelle hop ensuite on a ah, Togedemaru super euh, Picasso Granbull le pic venin on dirait et puis Chrysapil ouais, oui Larvibull Chrysapil et Lucanon voilà, c'est ça bon, c'est pas une rare non plus euh, si on peut voir le logo je sais pas si on peut voir le logo ah, c'est à gauche maintenant ou qu'ils ont changé on a l'illustrateur ici le numéro ouais, c'est un U donc c'est peu commun et c'est donc de soleil et lune ok, bon pour l'instant on a eu Goroutan de rare en holographique et là on va avoir Froussardine ça y est ça commence à rentrer il faut quand même de la 7G euh, Manglouton volastérie je crois un truc comme ça ou peut-être c'est le gros ah, je sais plus un repousse ouais, pourquoi pas et puis ah, voilà le voilà croco horrible lui, comment il s'appelle déjà escroco voilà, c'est escroco escroco tout à fait et là on a croco horrible en holographique ok bon, moi je veux Solgaleo l'unala bon, c'est pas en deux boosters qu'on va avoir ça je pense pas mais bon c'est ça c'est magnifique alors Larvibulle euh, Nodulite Corayon euh, Échangeur d'énergie ou Fournisseur d'énergie et Tartare en holographique waouh, sympa ça Tartare qu'on peut également avoir dans le jeu oh, trop joli j'adore ensuite on a Solgaleo le dernier paquet hop et on commence avec Hermure Quatermac ou Quatermac 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 Patron oh, Crisacier comme il est marrant haha Golduck donc Aquacquac et puis non, ce sera pas une brillante c'est Persian d'Alola la première forme d'Alola qu'on a là Persian d'Alola il est mignon il est sympa bon, on aura pas eu une Yaus voilà, donc pour cette ouverture mais ce n'est pas terminé parce que nous avons ici d'autres objets alors je sais pas ce que c'est ah oui, c'est tout simplement une boîte pour ranger les cartes voilà donc on va l'ouvrir simplement pour ranger votre deck lorsque vous jouez et là on a des alors je pense que c'est pour séparer peut-être des séparateurs j'imagine mais voilà, une boîte assez classique avec un Bawai marrant là de face là de dos sauf la Team Rocket et du coup là j'imagine qu'il est de dos non même pas ah non, ils l'ont tous mis de dos sauf le Rocket ici ça c'est marrant bon du coup voilà ça aurait été une vidéo assez simple, assez rapide pour vous informer du concours je vous le rappelle sur Twitter il faut retweeter et me suivre et sur Youtube tout simplement me dire ce que vous avez préféré dans Soleil et Lune un moment du jeu par exemple que vous avez bien aimé voilà, n'importe quoi vous pouvez me le dire et puis vous serez tiré au sort vous pouvez participer deux fois que ce soit sur Youtube ou sur Twitter bon du coup je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao